Une expertise pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Cédric Jubilard Comme le rapportent nos confères du Parisien, une analyse psychiatrique a été réalisée en deux entretiens à la maison d'arrêt de Cesse, Haute-Garonne, là où est détenu le mari de Delphine Jubilard, disparu depuis décembre 2020. Et le 4 avril dernier, les résultats de ces expertises ont été versés au dossier judiciaire, selon le quotidien. Des éléments qui pourraient s'avérer déterminants pour mieux cerner la personnalité du principal suspect dans l'affaire de la disparition de l'infirmière. Mais au cours des entretiens avec les experts, Cédric Jubilard cesse également plein de ses conditions de détention. Il a ainsi affirmé que les surveillants sont injustes et méprisants. Ils vont me pousser au suicide, a même théil ajouté selon nos confrères. Le Parisien poursuit en indiquant que l'artisan plaquiste a fait également quelques confidences sur son addiction au cannabis, président qu'il peut consommer entre 10 et 25 juin par jour. Mais d'après ses propos, il ne souffrirait pas de manque. En fin de ce premier entretien, Cédric Jubilard a tenu des propos très étonnants devant les psychiatres, en se projetant sur une possible libération sous contrôle judiciaire. Si je suis le meurtrier, il est préférable que je quitte le Tarn. Cédric Jubilard Je suis un criminel comme les autres au cours du deuxième entretien qui cesse de dérouler quelques mois après le premier. Cédric Jubilard a de nouveau poussé un cri d'alerte concernant sa détention, et notamment propos du fait d'être toujours incarcéré dans le quartier d'isolement. Je ne suis pas un violeur, une balance, un homosexuel. Je suis un criminel comme les autres, a-t-il notamment déclaré, relate le Parisien. Il se serait également confié sur sa volonté mener une grève de la faim. Mais Cédric Jubilard a également d'autres personnes dans son viseur, les enquêteurs en charge de l'affaire de la disparition de sa femme. Les gendarmes ont maquillé les preuves. On me considère comme le coupable parfait. Je suis innocent, a-t-il ainsi déclaré au psychiatre, convaincu que Delphine s'est barrée, peut-être en Espagne. Durant la totalité de ses entretiens, Cédric Jubilard n'aura d'ailleurs jamais prononcé le prénom de son épouse. Enfin, selon les informations du Parisien, à l'issue de son expertise, le psychiatre a conclu que Cédric Jubilard était bien responsable pénalement et qu'il n'était atteint d'aucun trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits. Sous-titrage ST' 501